Un véhicule a été la proie des flammes, ça s'est passé à Blainville. Oui, Marie-Lise, l'enquête qui a été transférée à la police. Ça se passe dans un quartier bien tranquille, un quartier résidentiel de Blainville. La nuit dernière, il y a un véhicule qui est stationné dans l'entrée d'une demeure. Et pour une raison qu'on ignore, la voiture a été incendiée, perte totale. Vous allez le voir probablement sur les images en ce moment. Il y a eu quelques légers dommages causés à la propriété. Jean-François Audric, comme on le voit souvent, le ou les suspects ont pris la fuite avant l'arrivée des policiers. Donc au moment où on se parle, il n'y a pas d'arrestation. Et bon, il y a eu une enquête qui est en cours pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Dans un autre dossier, Marie-Lise, un homme a perdu la vie dans un accident de la route. Ça se passe hier matin, très tôt, vers 7 h à Brossard, sur la rue Champigny. Il y a un accident de la route, appel au 911. Lorsque les policiers et les paramédics arrivent sur place, ils retrouvent l'homme dans la trentaine étendu au sol, inconscient. Et quelques minutes plus tard, le décès est confirmé. Il y a également une femme dans la vingtaine qui est à bord de la voiture. Elle a été traitée pour un choc nerveux. Mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça demeure mystérieux parce qu'il ne semble pas qu'il y a d'autres véhicules impliqués dans l'accident. Donc une enquête a été ouverte. Le coroner aussi se fera mandater pour se pencher sur cet accident de la route et comprendre ce qui s'est passé. Merci beaucoup, Marie-Lise. À tantôt. À tantôt. Sous-titrage Société Radio-Canada